et bien bonjour tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox sur simpaticoon 2 après la semaine dernière où je vous avais présenté toutes les nouveautés concernant cette magnifique petite zone quoi que non je crois que c'était déjà il y a deux semaines oh purée que le temps passe vite non je crois que la semaine dernière on avait ouais c'était la nouveauté des Shadows qui est quand même bien plus jolie ah bon on s'était beaucoup à attarder là dessus aujourd'hui on va s'attarder vers quelque chose dont on avait on avait parlé en fin d'épisode et dont on avait commencé à construire en fin d'épisode dernier il s'agit de la station de notre wooden coaster que nous allons faire pour l'intégrer au mieux dans notre nouvelle zone thématique qui est la Suisse on a fortement s'inspirer d'Idi the Ride vous allez voir ça dans quelques instants mais tout d'abord j'aimerais vous montrer toutes les petites astuces que j'ai utilisé pour le RMC coaster oui vous savez pour faire la station du RMC il y avait une astuce qui était super sympa dont j'aimerais vous montrer alors oui forcément faut que je fasse toute la route à pied mais donc on va aller au wooden coaster et je vais vous montrer donc ce que c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo mais ensemble comme ça vous savez comment on fait une belle station réussie de n'importe quel coaster en soit parce que vous pouvez très bien le faire pour n'importe quel coaster quand vous avez quand vous avez acheté le DLC en mode on désactive les collisions voilà donc pour prendre exemple sur la station du RMC on va mettre à niveau vous savez le train le train je veux qu'il soit au même niveau que toute la station enfin vraiment que ce soit dans un creux quoi comme une comme une vraie station donc pour ça j'ai placé des chemins legacy avec des formes primitives qu'on va aller s'empêcher d'installer donc vous allez voir ça le petit trick que j'ai fait pour pour ce RMC mais cette fois ci on va le reporter sur le petit wooden coaster et évidemment on va pas laisser ce wooden coaster tel qu'il est en tout cas au niveau de au niveau de sa station on va réellement faire une vraie station une station qui s'intégra parfaitement dans la zone suisse il faut aussi travailler sur sur l'intégration enfin sur la zone western il va falloir qu'on s'y attarde quand même un jour parce que mine de rien la zone western elle traîne elle traîne elle traîne alors pourquoi pas la dégager aussi ce serait pas si con que ça soyons honnêtes ce serait pas si débile bref donc pour faire cette station en mode en mode plus sympa ce qu'il faut faire c'est mettre déjà donc à niveau le wooden coaster avec des formes primitives alors vous voyez que les formes primitives ça suffit pas vous voyez que c'est pas exactement à niveau quoique honnêtement c'est pas si gênant que ça alors par contre il ya un truc dont je pense il faudrait ah non je crois penser j'avais fan connerie excusez moi voilà donc on met oui pour ce qui était d'ici je me suis je me suis complètement trompé enfin je me suis pas complètement trompé vous voyez le truc mais bon ce qui est pratique avec ça c'est que vous allez pouvoir choisir votre texture donc avec les formes primitives mais il ya un hic c'est que là vous le voyez mais nos visitants vont pas pouvoir avoir accès à l'attraction ce qui est logique mais il suffit tout de même de préciser cette précision beaucoup de précision donc pour ceci il va bien falloir triquer un petit peu ce qui est pratique c'est que on a bam on va se mettre en deux donc on va faire toute la station comme ceci on va pouvoir mettre les petites barilières donc ils vont symboliser les petits portillons de d'attente pour nos visiteurs avant d'entrer dans dans l'attraction donc on va le faire tout de suite comme ça ce sera fait ce sera bouclé donc les barrières en métal malheureusement on va devoir faire deux deux on va se rembêcher de faire comme ça parce que les barrières sont l'un des rares objets sont les rares objets à ne pas pouvoir être 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 combinable je sais pas si j'étais clair dans ce que j'ai dit sont l'un des rares objets ne pas pouvoir être non enfin à à bénéficier voilà de la nouvelle de la nouvelle grille enfin la nouvelle grille ça commence à faire un petit moment mine de rien mais vous m'avez compris donc ces barrières ne peuvent pas être être sur la nouvelle grille et ça c'est ma foi assez dommage mais c'est pas grave on va devoir faire avec et j'espère qu'on va pouvoir très bien le faire avec voilà donc pour ce qui est des allées on va passer les allées les gats si je précise bien donc pour l'instant mais du béton après à voir si je changerais je pense même avec grande certitude que le changement ce sera pour plus tard j'allais dire c'est maintenant oui j'aurais pu dire c'est maintenant mais voilà j'ai pas dit je suis vraiment désolé je sais que vous êtes très déçus de ça ouais après j'aurais bien vu honnêtement la deuxième partie de cette station de notre côté bon après c'est pas trop grave de toute façon il ya toujours moyen de il ya toujours moyen de modifier ce qu'on veut donc pour ceci il va falloir construire déjà la sortie que je vais faire ici je pense alors malheureusement je pense que vous devez le voir on a ça qui gêne donc on va construire à la sortie ici donc qui sera très discrète un but c'est que ça c'est la vraie sortie dont les visiteurs sortiront mais ça faut pas le montrer j'ai envie de dire fait semblant que c'est un petit peu l'évacuation de sortie par contre pour l'entrée ça va être un petit peu plus compliqué parce que normalement on devrait avoir ça ici et ce sera pas le cas donc déjà je pense avant de avant de s'attarder à tout ça il faudrait peut-être s'attarder à la façade d'entrée de l'attraction qui est ma foi pas très jolie pour l'instant c'est normal vu que la façade n'est pas encore faite donc comment on va faire cette façade on va faire des petites vous savez des petites arches finalement comme comme ce que l'on trouve sur id the ride on trouve des petites arches qui sont très 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 sympathiques avec avec des barrières très 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 jolie donc on va faire ça ensemble si j'arrive à trouver l'objet qui correspond à ce que je souhaite c'est parfois mal parti j'ai l'impression j'ai l'impression de pas avoir ce que je souhaite et ça ça va m'être assez pénalisant même extrêmement pénalisant ah ouais c'est dommage ça alors je sais qu'il y a des arches comme ça mais c'est beaucoup trop épais ça l'est beaucoup trop et j'ai pas très envie de mettre de mettre des arches six épaisse ouais il n'y a vraiment rien c'est dommage il y a plein de formes primitives mais il n'y a vraiment pas ce que je veux bon c'est assez spécifique vraiment ce que je veux mais c'est vraiment dommage donc on va devoir se contenter de ces arches ci donc il va falloir les placer déjà au bon endroit ce qui est assez pratique hop est ce qu'on les baisserait pas un petit peu j'ai l'impression qu'elles sont assez hautes on va aller on va les monter ni d'un niveau ouais elles sont beaucoup trop hautes quoi que vous allez me dire quoi que vous allez me dire ça peut rendre sympa mais j'ai un petit doute quand même là dessus ouais on va peut-être pas la faire trop haut là pour ça on va peut-être mettre déjà attendez à peut-être mettre ça sur ce flanc ci de mur je pense qu'on va se démerder avec ce qu'on a de toute façon on n'a vraiment pas le choix on n'a pas le choix de mettre un mur de 1 ici qui ne veut pas se caler correctement ouais sympa on va mettre un deuxième mur ici je claque je claque je claque on va mettre les petites arches on va en mettre évidemment une deuxième juste ici donc tu auras une petite place centrale de ce côté ci je suppose en tout cas c'est ce que je prévois de faire vous allez voir oh oui 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 je pense même la sortie on va la mettre plutôt de l'autre côté donc je pense qu'on va changer les sens on va pas rester sur ça exactement ouais on va clairement pas rester sur ça parce que sinon ça va nous bloquer en termes de en termes j'ai envie de d'efficacité mais absolument pas en termes de place parce qu'il faut bien penser la zone bien penser l'entrée sortie aussi surtout c'est assez important au risque de devoir se retrouver bloqué avec des choses qu'on ne veut pas mais par contre si le caillou veut bien se poser ce serait super sympa voilà et c'est sympa non par contre où il ya un truc ça par contre on peut virer parce que c'est absolument dégueulasse absolument moche et inutile en tout cas pour pour cette attraction ouais c'est tout de suite plus joli je sais pas s'il ya un moyen de faire vous savez mettre un petit peu plus de relief notamment ici voilà avec le petit pilier je ne veux absolument pas des pieds en bois je cherche des piliers classiques s'il vous plaît ouais des piliers en forme primitive c'est sympa donc on en met en forme primitive qui seront de la même couleur et de la même texture au passage que ça par contre ça glitch assez moche chez moi chez ça glitch c'est pas joli après s'il ya un relief honnêtement ça peut passer ça peut être sympa on va tester ça quand même alors pour ce qui est de l'entrée à ces merdes j'avais pas pensé à ça ce sera pas tout à fait centré à quoi que non c'est pas grave finalement parce qu'on a on a un compte impair c'est ça que je voulais relever mais c'est pas grave on va penser ça autrement la sortie sera un peu ailleurs vous allez voir ça coucou les visiteurs qu'est ce que vous faites là vous avez rien à faire là d'ailleurs excusez moi mais sortez d'ici il fait extrêmement noir on voit absolument rien ne vous inquiétez pas je vais remettre la construction on va y voir quelque chose ouais c'est shadow vraiment rajoute un truc un jeu rajoute un cachet bien plus bien plus important un effet ralgan si vous souhaitez à ce jeu et c'est clairement plus joli et plus réaliste aussi bien que le réalisme dans ce jeu ne soit pas non plus la priorité première ah bah décidément mais qu'est ce que foutez là les mecs arrêtez arrêtez et bah du coup ça me fausser mon compteur de visiteurs à avoir des visiteurs comme ça glitché c'est dommage quand même j'espère en retrouver ailleurs ou pas du coup ouais la file d'attente on l'a fait un peu comme ça vous allez voir ça va être un parc bœuf assez bizarre ouais même très bizarre ouais sympatoche ouais par contre là non là ça l'est moins parce qu'à la base en fait si je voulais mettre un petit mur donc non ça ne sera pas possible ici ce sera un petit mur bam donc on se débrouille avec la non symétrie du jeu ou sinon même l'entrée sera même peut-être possiblement ici au lieu que ce soit ici ouais ce sera mieux parce que ça évitera d'avoir du congestionnement au niveau de au niveau du côté gauche et du côté gauche qui ne pourra pas accueillir quand même beaucoup de personnes pourquoi parce qu'elle vous donne coaster qui juste à côté donc la place n'ira pas jusque là sans doute bah 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 donc on y va on refait la même chose mais de l'autre côté quasiment la même chose je dis bien hop 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 par contre la texture est vraiment dégueulasse du sol je sais pas comment j'ai eu cette idée de mettre cette texture ci allez savoir ce qui se passait dans ma tête ce jour pam 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 donc si ce sera la sortie donc donc on va passer par ici et l'entrée soit sans doute là haut qui se fera via un escalier par contre je fais ça en mode nawak ça s'est posé ou pas par terre enfin là bas ouais putain mais ça se pose à travers le sol ce truc c'est possible non mais les collisions là faut pas déconner non on va pas mettre du sol là c'est pas logique enfin un seul ici c'est absolument pas logique absolument fourbe donc excusez moi pour cette petite aparté donc du coup pour l'entrée de l'attraction ce que je vous propose c'est qu'on peut la pimper un petit peu voilà donc faire faire une vraie entrée sympa alors par contre je sais pas je pense que les piliers en bois je trouve beaucoup trop épais alors ce qu'on va faire c'est qu'on va piquer oui ça fait beaucoup de piques comme jacques y pique des piquets en bois enfin des piquets en bois mais version primitive ça va être beaucoup plus simple beaucoup plus pratique et beaucoup plus esthétique surtout donc on va prendre exactement la même texture pas en cailloux non 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 absolument pas mais plutôt en bois donc on le colore bam 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 on supprime cette mocheté absolument moche voilà ça fait belle belle anaphore je claque ouais c'est pas mal est-ce que si on peut mettre ça de l'autre côté ce serait encore mieux par contre j'ai l'impression que ces arches sont beaucoup trop élevé quoique je trouve un peu élevé ses arches mais après ouais on va dire que ça va faire le charme on va dire ah merde par contre j'avais pas prévu ce détail je pensais pas que ça allait être ça allait se cogner dans le truc parce qu'à la base en fait si vous voulez je voulais mettre des barrières comme ceci et là je me suis rendu compte que c'était pas possible bon c'est pas grave c'est pas dramatique en revanche ce qu'on va faire après ouais de toute façon ici je pense qu'il ya moyen de remettre une couche de cailloux ici parce que la station va être tellement sur elle va être beaucoup plus sur l'éveil que d'habitude en fait que la station d'auparavant que ouais je pense qu'il ya moyen de faire ça ouais c'est mieux souci c'est quoi c'est con qu'on ait ça quoi il ya un petit jour et c'est pas joli après on pourrait le faire en mode en mode je place en mode no shaping mais c'est tellement je veux pas faire de conneries en fait enfin c'est pas trop précis c'est compliqué c'est compliqué à faire en fait en mode no shaping après je pourrais quand même le tester mais c'est vraiment chaud les marins bon c'est pas grave du coup on va faire les fenêtres que je souhaitais faire les fenêtres en station donc on va peut-être monter en station bon après ce qu'on peut faire aussi c'est c'est l'esplanade l'esplanade qui pourra être juste ici alors soit je relie j'ai envie de relier ça ici mais le souci c'est que regardez je trouve que ça supprime beaucoup trop de support après les supports personnalisés vous allez me dire c'est pas un problème enfin on peut le faire on peut le faire mais ouais c'est beaucoup de contraintes ouais on peut faire ça ouais c'est sympa enfin sympa faut pas déconner non plus ouais on fera des supports personnalisés on va laisser quand même un accès parce que sinon ça va être chiant est ce qu'on fait un cul de sac ici ou est ce qu'on prolonge la zone thématique jusque là bas honnêtement j'ai pas envie de le faire j'ai pas envie de le faire ou faire un accès intérieur pourquoi pas ouais faire un grand bâtiment avec une terrasse une terrasse donc là ce sera la nouvelle zone thématique en arrière donc potentiellement dans ce bâtiment ci on va être une grande terrasse avec un accès en dessous avec un accent en dessous qui arriverait sur la zone thématique donc un accès sur la zone thématique ici et là bas et ici donc on met un gros chalet un gros chalet ouais ça peut être sympa ça peut être très sympa même je pense qu'on va garder cette idée on va la mettre dans le coin de ma tête et on va pouvoir s'en servir un petit peu plus tard mais d'abord il faut terminer le wooden coaster bah oui oui le wooden coaster c'est n'empêche notre priorité en tout cas terminé terminé cette magnifique cette magnifique attraction en tout cas cette magnifique file d'attente d'attraction surtout par contre il n'y a absolument pas de lumière ici c'est vrai que du coup ça fait partie des nouveautés de cette mise à jour enfin la mise à jour la plus récente merde hein ah ouais je j'avais pas fait gaffe que c'était possible d'annuler un élément je découvre des choses en même temps que vous ma foi et c'était le ma foi du jour voilà et vous en aurez plus je suis désolé triste ouais donc du coup il va falloir mettre des petites loupiottes parce que sans loupiottes on y voit que dalle et ce serait quand même con on va mettre en un car shaping que l'on va mettre en défaut bon je pense que pour l'instant c'est des lumières provisoires c'est le temps d'avoir quelque chose de sympa à donner vous allez donner à putain non c'est pas j'ai c'est contrôle je sais plus ouais c'est contrôle non je sais plus ah si c'est contrôle pour verrouiller le la hauteur c'est pas du tout comme dans nos limites comme dans je comprends tous les jeux ça ne va plus rien ne va plus c'est pas du tout comme dans comme dans planète ouah il fait beaucoup trop clair beaucoup trop clair beaucoup trop clair beaucoup trop clair là c'est pas trop mal c'est juste provisoire c'est histoire d'y voir plus clair voilà enfin plus clair c'est tout ce que j'ai pas dire donc la file d'attente on l'a fait en mode sympato je remettre des petites guirlandes de noël qui ne sont absolument pas des guirlandes de noël ouais c'est juste chiant qu'on ait ce demi ce demi truc là et que c'est pas possible de faire des demi des demi cordes ah c'est dommage parce que là du coup on va avoir un petit jour c'est dommage vous voyez ce que je vais faire mettre ici une petite corde c'est chiant parce que les gens ici théoriquement ils peuvent passer même si dans le jeu personne ne le fera donc on va mettre des petites formes primitives sur le côté là par contre j'ai mis en mode trop précision et je voulais pas être si précis dans mon placement d'objets voilà c'est parfait c'est pas trop mal on met de la barrière bam 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 la barrière de l'autre côté voilà c'est du parc classique et normalement la sortie devrait arriver de ce côté ci par contre clairement moyen j'ai rien dit si on peut remettre aussi une barrière une barrière classique par contre là c'est dommage j'aurais bien voulu mettre un escalier mais ce n'est pas possible de le faire un mais je suis bête la sortie je l'avais déplacé ici à merde après ce qu'on peut faire ouais c'est quand même mettre l'entrée de ce côté ci mais ça va être froncièrement relou ouais ça va être un peu ça va être un bordel monstre je pense de calier des escaliers au bon endroit ah sinon attendez remarquons remarque extrêmement con est ce qu'on peut faire un escalier qui monte comme ça ça va être galère ça va être extrêmement galère parce qu'ici c'est pas possible ça va être beaucoup trop galère bon du coup je pense qu'on va faire c'est qu'on va faire les fenêtres qui serviront donc à nos visiteurs puissent voir à travers à travers la station quoi qui est du vivant dans la station sinon c'est dommage ça fait perdre tout le charme d'un chalet suisse donc on peut mettre une fenêtre ici une fenêtre là et ouais c'est parfait tout ça donc une fenêtre globalement assez haute ouais je pense que sera le plus gros bâtiment de la zone thématique hop on va peut-être aller chercher ah non j'ai pas été chercher la bonne pièce moi ce que je veux c'est des vitres c'est magnifique pourquoi c'est écrit panneau allez savoir pourquoi nous le saurons jamais sans doute je claque je claque comme ça on pourra faire de belles fenêtres où on voit quelque chose à travers ça c'est quand même sympa et primordial un minimum en tout cas c'est le minimum que je demande en ce moment comme quoi j'en demande pas beaucoup hop 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 on peut mettre des bordures en béton qui ne seront pas en béton mais plutôt en bois et oui je prends cette voie absolument claquée au sol de journalistes français bam 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 ouais sympa je claque je claque je claque je claque évidemment faut pas faire de conneries aussi genre hop c'est un minimum important après ce qu'on peut faire c'est mettre la petite poutre elle comme on avait mis de l'autre côté là par contre ça va être galère au possible à quoique pas tant que ça à s'il ya regarder parce que c'est pas c'est pas bien aligné où ça va être chiant où ça va être chiant possible bref je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir pour cet épisode même complètement il ya intérêt même donc un gros bâtiment qui qui abrite notre wooden coaster tout sympa par contre c'est vrai que je parle beaucoup de réalisme dans mes parcs roblox mais il ya un souci que je n'ai pas encore relevé en tout cas une chose que je n'ai pas encore fait je n'ai pas encore prévu sur aucun de mes costeurs mais qui est pourtant primordial lorsqu'il tourne à deux trains c'est les transferts track il faudrait que pour un minimum un coaster ah ben non je suis bête j'ai fait un transfert track pour le pour le flying mais c'est bête que je n'ai pas fait pour le pour la mc ouais prochain coaster qu'on fait il va bien falloir le prévoir ça et on va se démerder pour en faire bref on va se laisser là donc pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on va donc se retrouver la semaine prochaine pour découvrir le résultat du wooden coaster que l'on aura construit dans cette vidéo en tout cas du la station du wooden coaster donc on se donne rendez vous la semaine prochaine en attendant vous pouvez toujours me suivre sur instagram sur utip et sur twitter tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent en description et également planet coaster le mercredi à 14h allez à plus tard